donc ça c'est ça c'est quand même vraiment bien oui le poignet vachement moins creusé il tourne mieux autour du corps en fait le bras est moins plié ici on le voit quand même pas mal du tout là ça c'est vraiment bien à savoir que là l'objectif de ce coup là bas c'est de la mettre sur la piste quoi mais c'est pas et bon non mais là je suis là je suis qu'il est au 150 40 cm à droite on est là je peux pas faire mieux là comment ça se passe par par l'année dernière alors j'ai très mal débuté parce que j'ai décidé de partir des blancs ok avec ma distance et un gros point faible et toi mon drive machin j'étais pas trop long et j'ai eu un déclic j'ai changé j'ai changé mon geste et je suis plus régulier je suis plus long ok ça va vachement mieux en drive et mon geste je pense que j'ai vachement moins de dispersion latérale aussi toi des fois je faisais des gros bouches mais vraiment des gros pas des petits ouais là j'en fais des petits et avant je faisais des groupes alors je suis plus en dros mais dernièrement et c'est pour ça que je te vois aussi avec mes fers je hook ok par un petit peu quand je loupe toi marche ouais ça croise plus que ça ne reste à droite quoi ouais croise plus la cible oui beaucoup plus en fait est-ce que c'est plus comme ça tu vois juste en analysant est ce que c'est une balle qui sort trop près de la cible et du coup qui croise parce qu'elle a le droit à la cible et après elle tourne trop non alors ça peut être les deux mais si elle part à droite elle compte trop c'est pas trop grave donc par contre si elle va à droit à la cible et qu'elle continue là c'est dangereux là c'est dangereux en tout cas dans l'analyse c'est déjà se rendre compte assez sûrement au niveau de ma face ouais tu vois après ça peut être deux choses différentes entre guillemets c'est soit je reste en arrière non je te mets pas en termes de swing et c'est soit en fait tu as trop de chemin à droite oui il ya trop d'écarts entre la face et le chemin donc elle croise trop ouais mais là par rapport à ce que tu me dis c'est soit en gros j'ai une face qui est juste trop fermé soit les deux chemins face qui est pas assez à droite ouais tu vois c'est souvent une des deux choses pour ça qu'elle croise de trop et après on verra techniquement ce qui peut causer ça tu vois ouais peut-être que c'est les mains pas assez encore devant peut-être que c'est juste comme tu disais la balle un peu à gauche enfin il peut se passer plein de choses derrière pour voir je pense que aussi transférer c'est peut-être un peu tout tu veux que je prenne quoi comme tu t'es chauffé ouais faire 7 comme ça au moins on attaque direct et vers le 150 mais toi l'exercice que tu m'avais donné pour le drive je le fais tout le temps cool parce que ça m'aide le double step ouais comme ça ok ouais parce que ça m'aide à à trouver le rythme mais surtout ça me donne le poids de mon club toi qu alors quand tu es au practice sans arrêt tu tape les deux premières pourriques et après ça va mais tu peux pas sur le parcours et ça m'a vachement aidé à à sentir le poids et avoir de nouveau mon timing et rythme quoi je trouve vraiment ça m'aide c'est vraiment un exo fait pour ça donc très bien donc aux 150 ouais là vraiment normal toi là ça part trop donc ça c'est une mini gratte voilà celle là elle est bien prise direct donc déjà si on prend tous tes coups de fer on voit qu'en moyenne c'est plutôt à gauche qu'à droite donc ce que tu me disais ça croise pas mal ouais mais tes balles sortent quand même un peu à droite de la cible oui normalement oui donc en moyenne on a le chemin qui est bien à droite donc ça c'est vachement bien parce qu'il est régulièrement à droite mais il est quand même pas mal à droite ouais un peu trop donc ça j'ai quelque chose en tête pour le minimiser un petit peu ouais parce que tu n'as pas vraiment la face qui est très fermée tu vois à part la celle là où elle est près de zéro donc elle part proche de la cible elle croise trop sinon tu as pas mal d'écart entre pas ta face et tu vois elle est pas zéro moins un elle est toujours à droite donc ça déjà c'est pas mal ce qui fait que du coup il y a beaucoup de curves elles tournent beaucoup beaucoup elles ont pas énormément de spin tes balles en gros elles sont prises un petit peu par en dessous si je fais simple angle d'attaque il est pas très descendant pour un coup de fer set on pourrait être un peu plus en descendant mais de façon derrière tu vas voir que dans le swing ce qui explique globalement pourquoi elle va à gauche cela tu vois pour le coup tu l'avais vraiment mise à droite qu'elle est restée bloquée à droite sûrement grâce à ça je la vois pas autant droite mais mais on le perd vite perd vite cela alors c'est mieux qu'avant ouais large c'est beaucoup mieux qu'avant mais tu vas voir pour le père un peu et on a un petit peu ce poignet là qui est cassé dans ce sens là ouais tu vois au lieu en fait qui tourne plus dans ce sens là et donc ça 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 va jouer un petit peu avec l'angle d'attaque tangentielle et une phase de club qui est légèrement trop fermé mais non globalement c'est quand même pas mal du tout pas déjà franchement là pour la plupart elles sont vachement bien touché donc ça c'est vraiment bien tu vois elles sont plutôt même si un petit point un petit talon ouais elles sont quand même globalement très proche du centre vu le peu que je joue je trouve que ça c'est vraiment bien parce que ça reste quand même pour moi le plus important pour la régularité ça m'arrive encore des talons mais vachement moins c'est laquelle qui ressort le plus c'est plutôt des grattes plutôt des tops où tu en as quand même globalement beaucoup moins dans ce sens là au début d'année énormément de grattes et ça va vachement mieux ok cool parfait ça va mes contacts sont vachement mieux et je fais des niveaux et soit tu vois il ya une bonne vitesse de club aussi ouais bah tu vas faire entre 135 140 mètres carrés ouais ce qui suffit largement on est pour jouer pour jouer 5 tu vois c'est plus là c'est pas une question de distance qui va limiter ton jeu non donc le preu le premier truc qu'on va s'occuper ce qui est bien c'est qu'on va servir de ton chemin qui est beaucoup à droite ouais ce que je vais pas te faire faire du fait tu vois mais l'exercice qu'on va chercher va normalement pourrait par exemple mettre un mec trop neutre en fade ouais mais vu que toi tu as le chemin qui est pas mal à droite ça risque de le minimiser un tout petit peu mais de garder ce côté drôle donc ça c'est parfait le premier truc c'est juste pour voir un peu comment tu réagis par rapport à tout ça c'est de chercher à faire la balle la plus basse possible ouais donc là sur deux trois je vais te remettre un peu la rue balise ok ouais ou en fait l'objectif c'est juste visuellement de dire bon il n'y a pas beaucoup de marge il faut que ça passe en dessous parce que sinon au dessus je prends un mur donc et en fait c'est pour voir aussi comment tu t'adaptes comment ton corps et va s'adapter par rapport à ce côté visuel de te dire ok il faut que je la mette dessous là mais sans changer la posture en gros je te le pique une seconde donc tu vois je me mets posture standard donc balle au milieu des pieds mais par contre l'objectif n'est pas la distance mais de la mettre en dessous donc je fais tout pour la mettre en dessous ok peu importe où elle va ouais ouais le but c'est de passer exactement et de voir comment tu réagis par rapport à ça ça roule ok déjà ouais après j'essaie de faire un plein coup si je fais un ouais ouais non complètement ouais si je fais pas un plein coup ça va mieux mais en faisant un plein coup j'ai du mal non ok du mal à tout ça c'est pour voir comment tu réagis un peu par rapport à ce que je t'ai demandé mais déjà on a gagné donc ça c'est le premier truc en gros c'est pour comprendre que entre l'intention de la sortir basse est juste un coup entre guillemets standard ben le fait d'avoir un truc visuel qui te demande d'avoir et d'adapter entre guillemets la trajectoire ben inconsciemment ça va te faire changer des choses sans que je t'ai demandé ouais tu vois ici on va commencer à voir donc celle de gauche c'est la dernière fin c'est l'avant avant dernière celle de droite c'est plus au début c'est surtout juste après mais déjà on voit que les la position des mains elles vont être plus au milieu de la plus vers la cuisse gauche alors que là elles sont vraiment au centre voire cuisse droite on a un peu plus de place ici par rapport à là ici c'est pareil et pour que tu aies juste l'image du truc c'est au niveau du loft ici on a quasiment quatre degrés de moins en termes de loft donc ça veut dire que les mains elles sont plus devant en tout cas avec le club aussi langue d'attaque aussi tu vois donc moi je sais que c'est autour de ça qu'on va bosser après comme tu as dit pour l'instant elle tourne beaucoup on voit au niveau des trajectoires que ça fait beaucoup de hook sur les quatre cinq dernières donc ça c'est à part la socket c'est tout simplement parce qu'il ya encore beaucoup d'écarts entre guillemets donc ça en gros au début c'est pour voir un peu comment tu réagis par rapport à ça et moi je me dis que déjà on va avoir des bonnes choses parce qu'on a un an d'attaque qui est plus descendant on a gagné un peu en loft donc on va partir là dessus donc l'étape numéro une ça va être de le faire sans coup d'essai et de comprendre que là on va travailler la compression donc les mains devant un bloc ok donc l'étape numéro une c'est sans penser à la face de club mais d'imaginer que il ya un mur en face de toi et que je viens caler le club contre le mur dans ce sens là ok je laisse pas la face aller là bas je tiens à ma face donc en gros l'étape une c'est je suis là et je j'essaie d'arrêter le plus directement le club comme si j'avais un mur mais en fait ce qui est important à comprendre c'est cette position globale du finish qui va nous apporter des choses dans le mouvement si tu recherches cette position au finish le reste arrivera la face de club doit viser vers où derrière vers le alors justement pour l'instant ce on n'occupe pas ok du tout ça c'est juste ça va être sur l'étape 2 voilà pour l'instant s'occupe du shaft ça marche donc on est là dix coups d'essai où je m'arrête là deux trois secondes pour vérifier je repars dix coups d'essai comme ça pas de balle et c'est pas de pas des coups d'essai ça marche en fait c'est prendre l'habitude de le ressentir d'abord de bien le faire sans la balle pour que tu sois capable de l'envite à ce rêve tranquille en fait tu t'adaptes pour arriver comme s'il y avait un mur ici voilà exactement parfait voilà et ce qui est très important c'est les deux trois secondes du finish pour te remettre bien dans la bonne position ouais voilà nickel sans toucher c'est compliqué voilà tu vois mais le peu plus par là voilà on va dire les mains en face de toi ouais et club voilà il ya un mur quoi voilà et viens voir juste pour que tu aies une idée entre guillemets de ce que ça te donne j'arrive pas à tenir c'est un truc de dingue alors mais tu t'as pas vu les à l'impact non mais c'est ultra devant l'impact ouais mais je suis je suis droit ça c'est pas grave toi je sais pas verra la cible non tu fais doucement ok quand il y aura de la vitesse ça tournera un petit peu plus bien et forcément qu'on perdra un peu les mains devant aussi parce qu'en gros c'est juste pour te rendre compte que là bah par l'intention du finish bah ça te met les mains ultra ultra devant ouais ok donc maintenant l'objectif c'est je t'ai montré ce que ça donnait sans la balle ouais c'est pas s'emballer et de refaire la même chose mais avec la balle ok donc tranquillou pour me concentrer que là dessus et pas sur la balle sur la cible juste sur adapter mon finish pour que j'arrive là et le reste on s'en occupe pas pour l'instant juste déjà pour voir si tu arrives à le faire aussi bien que dans le coup d'essai voilà remets les mains un peu plus en face tu vois hyper important si tu vois qu'au finish t'as le club un peu derrière machin hop tu te prends deux trois secondes je me remets au bon endroit et après j'envoie sur la prochaine voilà remets toi un tout petit peu déroule un poil le pied droit voilà en fait petit à petit moi je vais te je vais te trafiquer dans sur la position finale mais on reste que là dessus d'ailleurs je te rajoute pas d'autres choses super ça c'est mieux ça bien voir franchement les deux trois dernières elles sont vraiment bien donc déjà au niveau de l'angle d'attaque on commence à baisser si je prends les les dernières tu as été moins 6, moins 4, moins 6, moins 5 ouais donc très bien c'est ce qu'il faudrait avec un fer 7 ou le coup standard faut être à moins 4 ok en fait c'est pas faux c'est en moyenne sur le tour ils sont autour de moins 4 ouais dans l'exercice bien descendre pour arriver à avoir le coup standard juste pas trop près de zéro en fait oui parce qu'on est proche de la gratte non mais avant j'étais à zéro là je suis quand même à moins un mois là exactement mais là au moins tu vois où on a bien descendu ouais donc premier truc deuxième truc c'est que inconsciemment ça baisse légèrement ce chemin de club tu vois ça c'était moi mais 4 6 7 ouais tu étais plus autour de 9 donc ça c'est pas mal mais là c'est surtout ce ce que je vais te montrer qui est bien ça ouais c'est à dire que juste par l'intention du finish on arrive à gagner énormément sur les mains devant sans trop y penser entre guillemets et en plus je préfère ce finish je trouve que ça tourne un tout petit peu plus autour là où tu peux avancer un peu trop avec le haut du corps ouais mais pour l'instant on est sur un petit swing donc on le voit c'est pour ça que tu le fais très bien il ya 20 miles de moins mais au moins en termes de drill déjà premier truc très bien ok pourquoi la dernière elle m'a plu parce que en plus tu avais les données du petit draw tu as la face qui est un peu fermé au chemin ouais ce qui sur les premières n'était pas là mais je les laissais volontairement faire l'étape 2 ça va être de commencer à s'occuper un petit peu plus de la face du club donc donc en fait on prépare la la sensation pour le full swing derrière d'accord donc maintenant on va essayer de rajouter un petit peu la face de club et pour l'instant on va s'en occuper que au finish pareil tu vois donc là l'objectif c'était juste de mettre le club comme ça avec une face un peu verte en gros c'est pour ça qu'elle allait à droite maintenant on va s'occuper de la refermer dans l'impact pour qu'au finish elle ne regarde plus le ciel mais plus la cible ok donc là je visualise ma face assez fermé dans la descente fermé vers le sol ouais pas vers la gauche tu vois fermé vers le sol vers le sol vers le sol et avec le club qui regarde toujours face à mon mur c'est un petit peu plus dur faut le faire cool tu vois mais en gros tu es là et ok là et là je porte je le tiens vraiment et si je me retrouve comme ça au finish hop je le tourne pas hésiter tu veux juste pour la position finale elle est vachement important exactement donc en gros tac ouais très bien et comme ça exactement là je vise ouais pas comme ça comme exactement ok c'est le côté refermer la face et plus le côté baby foot ouais tu vois le truc ouais ouais parce que j'ai passé mon temps dans les bas d'être en cours au collège hop le finish votre taille quand tu l'as perdu de ouf ouais les remontées direct voilà et là on va la tourner un peu ça tire un peu dans le poignet très légèrement voilà nickel ouais super très très bien par contre ça tourne à droite alors je sais pas si c'est le contact ou si c'est non c'est la face qui est ouverte pour l'instant la face est ouverte alors que j'essaye de hockey ça c'est la petite gratte tu vois mais viens voir quand même la gratte j'ai jamais un vachement devant là c'est assez propre je trouve un finish ici là tu vois ouais c'est solide le club il va loin mais pas s'envoler ouais vraiment se forcer à se dire là c'est ma partie drill non mais toute ma vie de golfeur je me suis jamais occupé d'après la balle en fait toi pour moi c'est la balle c'est tout et donc effectivement mais finish c'est n'importe quoi fini c'est tellement important je sais mais on me le dit à chaque fois mais j'arrive pas à me le rentrer dans la tête ou à penser à ça j'ai tellement de gens qui bug avec ce finish voilà là tu te retrouves dans cette position là alors même si tu as un peu lâché le finish ouais c'est pile le type de trajectoire qu'on cherche dans cet exercice ok c'est une balle basse qui sort en petit push draw d'accord là tu te rendras compte que il n'y en a aucune qui était à gauche depuis dix balles oui ben là tu vois on commence à minimiser l'écart entre le chemin et la face ce qui nous enlèvera de la courbe ouais tout en gardant du draw voilà très bien voilà et là ça c'est vachement important ce que tu es en c'est un peu tu vois pour vraiment aller te remettre pile dans la bonne position ouais et tu vois qu'elle est en fait celle là elle est importante à comprendre tu vois qu'elle est partie haute ouais à droite bah c'est que la face est restée un peu trop ouverte ouais tu vois dans ce sens là donc parfait donc là on s'arrête une seconde ouais on va regarder un petit peu c'est que sur chaque balle on a les mains devant l'impact sur tout en fait le fait de fermer ma face au temps ça m'oblige à avancer les mains sinon je pars direct à gauche et voilà exactement c'est à dire que le fait que d'avoir les mains devant ça passe par deux trucs c'est le club qui tourne dans ce sens là ouais et les mains qui vont là bas ouais pour s'agir droit qui permet d'arriver avec une face fermée vers le bas mais square en l'off en termes de latéral ouais parce que sinon on la ferme très souvent on la ferme comme ça et là justement on va la fermer mais autour du shaft tu vois plutôt que de la fermer en cassant le poignet donc en gros maintenant c'était important ça de trouver la le drill qui va te permettre derrière de trouver une intention pour ton full swing ok donc en gros au practice allez je travaille ma balle basse je me concentre sur mon finish point peu importe le contact tu vois que tu fais trop de sockets à la limite mais juste une deuxième balle mais c'est pas le plus important quand tu bosses techniquement tu bosses techniquement c'est ok dans quelle position je vais mettre ce club ok je m'occupe que de ça maintenant c'est justement l'importance de lier ce côté technique avec le full swing et là ça va passer par plusieurs intentions peut-être que dès la première ce sera bon ça va être de chercher à venir planter le bout du gris dans le sol devant la balle pour ensuite laisser faire donc parce que là on va repasser sur les coups plus standard donc là l'important c'est que toi tu continues sur chaque balle de faire le drill dans la routine ok et après avec la balle c'est d'avoir vraiment l'envie de venir le plan ce bout du gris plat ici dans le sol je plante le bout du gris dans le sol coup d'essai donc en mode drill voilà et là juste essaye de la sensation de venir planter le bout du gris devant la balle ouais ça ça me plaît du coup j'ai plus de contrôle de la face et je pense à ça ah ouais justement non mais genre m'arrêter là ah non non bah non ok la terre en terre en mode parcours mais c'est ton intention technique pour ton swing je viens porter planter ce bout du gris plat devant à gauche et à quel moment quand je descends quand je le sens toi ok ok donc dommage pour la gratte mini gratte encore dommage parce que en fait pourquoi elles sont un peu chante ces mini gratte c'est que ça exagère le fait qu'elle tourne mais là en fait j'ai l'impression j'ai l'impression d'envoyer que les bras mais on est d'accord qu'il faudrait que je tourne aussi naturellement soit j'ai l'impression de faire que ça et du coup de gratter parce que je suis passé sur une impression vraiment qu'on corrille il dit s'engage et tout ok donc par contre regarde c'est le coup d'essai entre chaque balle tu vois c'est l'ensemble qui est vachement important c'est ok je me rappelle le truc technique ici donc là c'est vraiment technique donc j'essaye de bien le faire voilà de m'arrêter nickel et là maintenant je vais à la balle et je cherche à planter ce bout du grip devant à gauche mieux micro gratte encore ah ouais ouais c'est le tapis tu vois et moi je vois en fait parce que au niveau du déjà au niveau du bruit je suis habitué à force mais c'est surtout au niveau du contact on va voir qui va être normalement à la cinquième street à tuer il est même un peu au dessus ouais et en fait un contact parfait de coup de fer tu vas le voir ici on va le voir que le club y rentre avant la balle ouais et après il tape la balle oui donc ça c'est ça c'était justement le ça sera le dernier truc à mettre en place dans mon attention il faudrait que je touche ou sur la lettre sur la face à première street ah ouais sur alors que j'ai toujours essayé là ça c'est le centre c'est le centre en fait de la phase de club il faudrait que je mets en bas là vu qu'on a la balle qui est posée au sol en fait une balle au final elle s'attaque vu qu'on attaque en descendant tu vois on arrive à peu près ici et en fait la balle glisse elle commence à se comprimer puis elle part après donc en fait on tape juste sous l'équateur tu vois ouais on n'a pas en dessous là mais vu qu'il descend on va choper à prendre mais c'est pour ça qu'on fait plein de grattes parce que dans notre tête il faut qu'on arrive en dessous dessous de la balle vient voir juste une seconde qu'on regarde le résultat un peu tu vois même même si on sait que ça sera moins exagéré tu vois que pendant le drill déjà ce qui est bien c'est que mine de rien en vitesse de club bah tu es sur une de tes plus rapides alors que je n'ai pas l'impression que tu te déchausses tu vois non mais c'est plus fluide effectivement et ça c'est cool parce que là c'est même celle-là était quand même deux miles plus rapide mais mieux ouais bien descendant donc ça c'est top la dernière que tu as tapé elle a fini en réel enfin normaliser quatre mètres à gauche donc elle a pas croisé tu vois ouais de quatre mètres déroule le pied droit un peu plus tu vois en fait quand tu vas le faire tu vas essayer d'arriver plus déroulé de suite voilà tu vois que tout fasse ensemble ouais pas mal du tout celle là allez là on va planter le bout du grip devant tu vois tu veux le planter là montre moi juste là je le plante là voilà très bien ouais super tu vois pareil celle là elle finit que cinq mètres à gauche en normaliser ouais tu vois la dernière à l'impact c'est quand même c'est quand même pas mal aussi super ouais maintenant l'objectif c'est contact ok uniquement contact donc quand tu fais ça tu vois tu as vu ta séance je fais mes 20 minutes de drill je monte progressivement j'ai le truc un peu drill mais j'essaie de la taper un peu plus parcours et là par contre maintenant on passe vraiment en mode parcours c'est je me serre de tout ce qu'on a travaillé dans la routine mais devant la balle ça fait un peu enfantin en gros mais tu imagines tu as un carré le plus au milieu tu es la ligne dans le carré quoi ok et que ça se fasse le plus naturellement possible donc je reste dans mon coup d'essai à faire tout ça et après contre et sur la balle je pense qu'à toucher la balle est en fait par contre derrière ben on a identifié deux erreurs des grattes ou des talons ouais donc c'est là où dès la première je pense qu'il faut que tu penses clean pointe ouais pour être sûr juste qu'elle arrive pas tu vois ouais et si tu fais une petite pointe par exemple on pense juste à la prendre direct et en fait adapte ton intention de contact par rapport à ce que tu observes dans ta séance allez bien clean petite pointe voilà magnifique malade c'est à quoi j'ai pensé à taper avec ça la tranche là parfait pour pas venir tu vois ça c'est une intention qu'il faut tester deux trois fois pour voir si c'est entre guillemets sur une seule et là vraiment la dernière les top niveau tu vois basse et moi 5 et à moins 6 dans le mois et moi 5 et demi on a peu d'écart entre chemin face ouais ce qui fait qu'elle a une courbe beaucoup plus rectiligne et après bat a quand même les mains qui sont plus devant que au tout début oui et après on sait que on va pas être comme on aimerait par rapport au drill oui c'est mans ça c'est le coup c'est le truc de bosser c'est une demi-heure c'est en faisant du practice et du practice au bout d'un moment on est moins d'avoir l'image de dire ok ok j'ai bien compris là il faut que à l'entraînement je m'amuse à faire des balles très très basse par le loft de mon club voilà mon intention qui va me permettre d'y arriver un peu plus sur le vrai coup c'est juste de venir planter ce bout du grip devant et devant la balle maintenant allez que le contact voilà magnifique ce que j'aime sur celle là c'est qu'on garde un draw mais c'est un petit draw non mais là le contact est incroyable je sentis ça regarde 81 j'ai gagné j'étais vachement 80 1 7 alors qu'elle est alors qu'elle est fluide c'est la plus rapide donc 148 cari ça c'est cool c'est bizarre ouais parce que dans mon intention là j'ai essayé de toucher la balle quand même un état là seulement toi ça en fait ben franchement et c'est pareil tu vois regarde et toujours de toucher on regarde une des premières du jour sur la droite et la dernière oui déjà le premier truc même si c'est entre guillemets pas fait exprès on a 87 pour 78 ça qui globalement est génial parce que à savoir que celle là là je pense que c'est un petit flyer honnêtement parce que avec plus de loft aller aller plus loin enfin un peu moins loin parce que j'ai moins de spin c'est là la chance en plus aussi par contre moins 5 d'un data qu'on a gardé on a chemin face dans le bon sens avec le bon écart qui permet d'avoir une trajectoire un push draw une balle qui sera à droite et qui ne croise pas la ligne 9 mètres de gros mais moins de loft qu'au tout début qui fait que ça veut dire qu'on va avoir les mains légèrement plus devant que au tout début malgré le fait qu'on soit plus sur un coup standard et j'ai la balle aussi vachement plus devant par rapport à l'actement donc ça c'est ça c'est quand même vraiment bien oui le poignet vachement moins creuser il tourne mieux autour du corps en fait même le bras est moins plié ici on le voit quand même pas mal du tout là que ça c'est vraiment bien à savoir que là l'objectif de ce coup là bas c'est de la mettre sur la piste quoi mais c'est pas et bon on va lâcher la cheville au 150 40 cm à droite on là je peux pas faire mieux là ce qui est important là c'est que de bien faire chaque étape du truc ouais tu vois de d'attaquer limite par des petits coups de fer neuf ou tu penses ok j'ai mon mur en face de moi et je fais l'effort quitte à le faire doucement presque trop doucement pour être en exagération vraiment oui et petit à petit ok je vais augmenter un petit peu d'essayer de garder l'intention mais en mettant un peu plus de vitesse du père ouais là c'est là je l'ai bien sorti ça grave non c'est cool non franchement globalement merci mon contact non c'est cool avec plaisir bon c'était une bonne séance 1 1 2 1 2 1 2 3